... Il y a quelques années, je crois trois ans, j'avais été invité par le FRAC pour parler de l'historique du début du FRAC et j'ai lancé l'idée qu'après tout, le FRAC pourrait continuer à avoir un rôle moteur dans la photographie en lançant une commande photographique autour du territoire de la Nouvelle Aquitaine. Tout le monde s'est enthousiasmé pour ce projet et il est né à ce moment-là et il est devenu arpenté la Nouvelle Aquitaine, le titre de l'exposition et de la commande qui est actuellement en train d'être montée. Dont le but aussi, in fine, était d'augmenter le fond photographique du FRAC de lancer une commande photographique, c'était, et j'ai proposé ça dès le début, de constituer deux comités. Un premier comité scientifique, c'est-à-dire des géographes, des sociologues, des paysagistes, des archivistes, qui détermineraient ce qui est intéressant de photographier dans ce territoire très large qu'est la Nouvelle Aquitaine. Une fois qu'on aurait eu leur demande, leur point de vue, on demanderait un comité artistique international qu'on a formé. Et donc l'idée, tout de suite en réunissant ce comité, c'était que chacun fasse un certain nombre de propositions d'artistes. Donc on a proposé des artistes et à l'issue de plusieurs réunions, rencontres, on s'est accordé sur la sélection d'un groupe de neuf artistes. Et donc c'est là qu'on est parti en fait sur cette idée d'inviter des artistes venant vraiment d'horizons différents. Donc trois artistes internationaux, trois artistes nationaux et trois artistes de la région. Donc c'était vraiment important qu'on arrive à avoir ce ratio entre guillemets, entre les artistes invités. On a donné des points de vue, on a donné des lieux, on a donné des thèmes, etc. Chaque photographe a sa liberté artistique. Mais chaque photographe se voit affecté, encore une fois, un lieu, une thématique qui paraissent être l'essence même de la Nouvelle-Aquitaine. Il s'est quand même dégagé des sortes de points communs entre tous ces projets, dont par exemple un rapport à la nature très présente, notamment dans le travail de Jean-Luc Chapin, où lui il a vraiment traité de ses ruralités contemporaines, de nouvelles paysanneries. Il est allé à la rencontre de lieux associatifs, aussi de personnes qui sont en reconversion et qui ont ce nouveau rapport à la terre. Il y a aussi une grande attention qui est portée à ce bien-être, à la conservation d'une certaine biodiversité écologique, etc. Le thème de Bruno Serralong, qui lui était les communautés apprenantes, il s'est vraiment mis au contact de communautés qui, en sous-texte, ont vraiment aussi cette conscience de rapports à la terre, de conservation. Donc il y avait quelque chose d'assez évident qui se dégage de plusieurs thèmes. Aussi l'artiste britannique, Chloé de Hémathius, qui a eu le thème de la situation écologique, où elle est allée vraiment faire son projet dans la forêt des Landes. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle, en tant qu'étrangère, en arrivant dans la région, elle ne connaissait pas du tout la région des Landes. Et donc elle a été fascinée par cette forêt totalement industrialisée, avec la monoculture du pain, etc. Donc là, on retrouve aussi ce rapport, en fait, à la terre. Et en deuxième axe, peut-être, qui est plus évident, c'est aussi le lien avec l'histoire aussi. Donc à travers tous les projets, il y a aussi quelque chose qui se dégage par rapport à l'histoire du territoire. Que ce soit ici, par exemple, le cas de Maitechou Echevriya, qui, par les portraits autour du thème de migration qu'elle a exploré, parle aussi de l'histoire d'un territoire, de l'histoire des migrations, en allant sur les sites des camps d'internement de la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi le cas de l'artiste Tatiana Lecomte, qui, elle, focalise vraiment son travail sur les stigmates de l'histoire laissés sur les paysages de la Nouvelle Aquitaine, et qui, peu à peu, aussi, s'effacent et peuvent être ensevelies, avec la question de le recul du trait de côte, les camps qui ont totalement disparu sous la végétalisation, qu'elle est allée, justement, glaner et un peu, voilà, retrouver. L'autre thématique, disons, transversale, en fait, qui peut parcourir aussi le travail d'un autre groupe d'artistes, c'est celui de l'itinérance et vraiment du cheminement, qui est un trait qu'on peut retrouver dans le travail, à la fois, de Valérie Imregen, de Noémie Goudal, et d'Isham Gardaf. Donc, avec Valérie Imregen, qui avait le thème, donc, paradoxes et contradictions, l'envers de la carte postale, qui, elle, a vraiment tracé un itinéraire sur la côte atlantique, en partant de Royan jusqu'à Biarritz, où elle s'est arrêtée dans plusieurs points sur son chemin, et où elle a mené des entretiens avec des personnes qu'elle a rencontrées par hasard ou qu'on lui avait recommandées, et par lesquelles, en fait, elle a dressé une sorte de portrait en creux de ces personnes, en fait, qui habitent cette région à l'année et qui dessinent, en fait, soulignent les affres subies par cette, disons, exploitation, sur-exploitation touristique de la région. Isham Gardaf, lui, qui avait le thème itinéraire, frontières, voies de communication, a lui aussi tracé son itinéraire, où il a décidé de border toute la région Nouvelle-Aquitaine, donc la côte, mais aussi les frontières intérieures, enfin les frontières dans les terres, où lui, en tant qu'étranger à la région, s'est fixé cet objectif de border toute la région. Et Noémie Goudal, aussi dans cette question de cheminement et de parcours, elle a identifié un point de la carte dans les Pyrénées Atlantiques, où elle est allée dans la vallée d'Arthoust pour photographier une montagne, enfin des montagnes qui sont, selon ses études et sa recherche, qui se basent sur des faits scientifiques pour rendre compte de la façon dont bougent les paysages. C'est un projet qui englobe les commandes passées aux artistes, l'exposition, le livre aussi qui est sorti aux éditions d'El-Pierre-Enco. Le projet EAC, qui a été mené, donc le projet éducation artistique et culturelle, qui a été mené dans neuf lycées de la région. C'est un projet qui a pu voir le jour grâce au soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous a permis de financer tous ces projets. On a obtenu ce travail-là, ce croisement qui est assez riche et qui permet d'obtenir sur la Nouvelle-Aquitaine ces regards croisés qui finalement forment une sorte de tissu complexe, mais assez réel de ce qu'est la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada